À quelques jours d'intervalle, deux petits Thomas sont nés par césarienne. Jusque-là, tout va bien, mais on a craint pour la mère d'un des petits Thomas atteinte d'une maladie à qui on avait prédit qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant, alors que l'autre Thomas avait des intestins qui sortaient à l'extérieur de son petit corps. La clinique d'obstétrique spécialisée d'échographie obstétricale a fait des miracles pour les deux Thomas et leur maman. Mettre un enfant au monde, lui donner la vie, il n'y a pas de symbole plus fort que celui-ci. Pour ces mères qui ont accouché, il s'agit souvent du plus beau jour de leur vie, de la plus belle réalisation de leur existence, du moment le plus euphorique qui soit. C'est grâce à l'unité d'obstétrique spécialisée, autrefois la clinique de grossesse à risque, que les histoires de Sonia et Célia se sont bien terminées. Toutes deux ont été suivies de près, ont dû accoucher par ces aériennes à quelques jours d'intervalle de la naissance de leur premier enfant, qui porte le même prénom, Thomas. En fait, on a appelé au CHU l'unité d'obstétrique spécialisée, parce que quand on a créé cette clinique-là au début des années 2000, on trouvait que c'était beaucoup plus inclusif pour les gens de toutes les disciplines. Donc, que ce soit la nutritionniste, le travail social, le cardiopédiatre, le néonatologiste, le généticien. Donc, c'est tous ces gens-là qui entourent la femme enceinte à risque. Auparavant, les femmes devaient se rendre chez chacun des spécialistes. Et comme il y a augmentation de la clientèle, il fallait simplifier la tâche. 90 % de la population jeune en âge de reproduire devrait avoir des grossesses normales, mais de nos jours, on parle plus de 80 %. Donc, au lieu de 10, 15 % de grosses rares, on est malheureusement autour de 20 %. Pour plusieurs facteurs, population, au niveau de l'âge maternel qui avance à avoir des bébés, les techniques de reproduction, infertilité, tout ça, qui fait que les femmes ont des enfants plus en âge avancé et des grossesses multiples. La médecine a réussi à sauver des femmes atteintes de maladies chroniques qui, auparavant, n'avaient pas le luxe ou la chance d'avoir une grossesse et que, maintenant, elles l'ont. Avais-tu des questions sur la césarienne ou avais-tu... Non, je trouve qu'on m'a bien répondu. Sonia Lemay a 38 ans et souffre de la maladie de Crohn. On était très inquiets au départ. On n'était pas certain que ses reins allaient bien tolérer le marathon de la grossesse parce que la grossesse, c'est un marathon pour le corps de la femme. Le coeur pompe le double de sang, les reins travaillent en double et tout ça. Donc, étant présent, avec des reins plus malades que la majorité des patientes, bien, on avait peur que son rein se détériore et puisse même aller vers une possibilité de dialyse ou même de greffe rénale. Par ailleurs, ça fait 15 ans qu'on répète à Sonia que, malgré toute sa bonne volonté, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Trois mois avant l'accouchement, elle marchait à peine en raison de problèmes rénaux. De plus, elle a fait du diabète de grossesse. Tu sais, j'avais eu une déception de me faire dire « j'en aurais jamais » puis toujours au lendemain. C'est le contrat qui est arrivé. Écoute, la joie qu'on a, là! 15 ans que Sonia attend ce moment-là. On fait de plus en plus de dépistages prénatales et on détecte plus rapidement les anomalies reliées au foetus. C'est ce qui explique en grande partie les raisons pour lesquelles on dénombre tant de grossesses à risque. Pour regrouper l'avancement de la technologie, l'avancement de la médecine, les populations qui évoluent et qui changent donc en âge maternel, en soins anténataux plus complexes et aussi, malheureusement, en obésité, en comorbidité de la grossesse, le diabète qui nous gagne malheureusement avec l'hypertension chez nos plus jeunes patientes qu'avant. C'est un fléau de notre société et ça l'atteint de nos grossesses à risque aussi, même chez nos plus jeunes patientes. Regarde-moi ça, les beaux mouvements de mains puis de bras, puis regarde, il est même très énergique ce bébé-là. La technologie en médecine est toujours en développement. L'échographie se raffine aussi de plus en plus. Et Dr. Ouellet a bon espoir que d'ici la fin de sa carrière, l'échographie se fera de façon autonome, sans manipulation d'instruments. Super. En tout cas, bébé va très, très bien. Moi, je peux te dire que j'ai zéro inquiétude pour ton bébé actuellement. Marie-Pierre Labbé est infirmière pivot. C'est elle qui fait le pont entre l'équipe multidisciplinaire et la patiente. Quand le médecin peut déléguer, c'est vers Marie-Pierre qu'il se tourne. Elle est partout à la fois et soigne bien son monde. Il vous attend au cinquième étage. C'est anxiogène de rentrer dans un hôpital. Donc, quand on est abordé par une infirmière, un professionnel qui a une passion, donc tous les membres ici sont passionnés puis exigez-vous, le lien se fait vite. C'est comme on a une bouée de sauvetage pour eux. Donc, c'est pas de chance. Célia Chabot a su dès la première échographie que le foetus qu'elle portait nécessiterait un suivi particulier. En fait, ils ont même identifié exactement le problème. C'est sûr que c'est un choc au début. On s'attend à se faire dire que le bébé, tout est beau puis tout va bien. Dis-moi donc comment t'as réagi, toi. En pleurant. Dans le cas de Mme Chabot, c'est un foetus atteint de ce qu'on appelle un gastroschisis. Un gastroschisis, c'est une malfermeture de la paroi abdominale. Donc, c'est les intestins de l'enfant qui sortaient à l'extérieur. Donc, pendant la grossesse, le foetus, on pouvait voir à l'échographie ses intestins qui flottaient un peu dans le liquide amniotique, si vous voulez une image. C'est sûr qu'ils sont obligés de donner l'option de l'arrêt de grossesse. Ils sont obligés du côté éthique. Puis, c'est sûr qu'en tant que parent, il faut avoir le temps d'évaluer aussi l'ampleur du problème. C'est une pathologie à très bon pronostic qu'on appelle, donc avec des excellentes chances d'être bien opérées et de survie. On parle de 90 % des foetus avec gastroschisis qui surviennent très bien et qui ont peu de complications à long terme pour ce qui est de l'absorption, de la digestion et tout ça. C'est sûr que nous, du moment que ça n'y hypothéquait pas le reste de sa vie, on avait décidé de le garder. Pour Sonia, atteinte de la maladie de Crohn, ce qu'elle appelle son petit miracle est sur le point de se produire. Une naissance que Sonia n'est pas prête d'oublier. Thomas pèse 5 livres et 3 onces, soit 2 kilos et demi. Quelques jours auparavant, Celia a elle aussi accouché par césarienne d'un bébé de plus de 7 livres, soit 3 kilos et demi. Il a dû subir une chirurgie presque aussi tôt. Dans les heures qui ont suivi la césarienne, les petits intestins sont retournés dans sa badaine. Ce qui explique que le Thomas de Celia a dû séjourner en néonatologie pour plusieurs semaines. Celia est venue le voir tous les jours, mais souffrait de cette distance. En néonatologie, on retrouve des bébés qui ont besoin de soins très particuliers, comme ces jumeaux qui sont nés à 25 semaines et qui pesaient moins de 700 grammes. La prématurité, ça fait partie de ça aussi, je ne dirais pas un fléau, mais des grands enjeux de notre société moderne. On va de 8 à 11 % dans nos sociétés industrialisées d'enfants nés prématurément. Mais on enregistre de plus en plus de succès auprès de ces prématurés qui nécessitent des soins intensifs très spécialisés. Pour les parents des jumeaux, on favorise bien sûr le corps à corps. La zone grise, elle a tourné vers le côté lumineux, et non toujours dans le côté obscur que je pourrais dire. Il y a des deuils. C'est ça la clinique d'obstitriques spécialisées, vraiment. D'essayer de rendre la couleur dans cette zone grise-là. Donc, quand je vous dis, c'est avant, pendant, accouchement et après, c'est un continuum de soins qui fait que c'est intense pendant un an, un an et demi, mais que ce n'est plus l'image qu'on avait que grosse bédaine, accouchement, bingo, c'est fini. Il y a un travail de longue haleine qui entoure tout ça pour avoir un bébé en forme, une maman en forme. Deux bébés nés à terme à 37 semaines et deux césariennes non prévues à quelques jours d'intervalle. Sonia et Célia ne se connaissent pas, mais leur Thomas a déjà toute une histoire de vie. Puis l'imaginais-tu comme ça, ton beau Thomas? Sonia et Célia Sonia et Célia